... Plusieurs fois dans cette forêt, on a retrouvé des dents. Mais pas des dents de lapin, ni de cerf, ou de chevreuil. Non, 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 non. Regardez, je vais vous les montrer. Ici, dans cette carrière, j'ai trouvé d'autres curiosités. Regardez. Un coquillage en pierre. Et ça, là, ça ressemble à l'intérieur d'un coquillage. Cette dent énorme aussi a été retrouvée ici. C'est une dent de requin. Le plus grand qui ait jamais vécu sur cette planète, le requin pèlerin. Et les petites sont aussi des dents de requin. Mais attendez. Si on trouve des coquillages et des dents de requin dans cette forêt, c'est qu'il y avait une mer ici avant. C'est possible ? Il y a 15 millions d'années, voilà à peu près à quoi devait ressembler la carte du monde. Certaines régions d'Europe étaient recouvertes par la mer. C'est aussi le cas de cette carrière dans laquelle je me trouve actuellement. Et tous ces animaux pataugeaient ici autrefois. Des poissons, des raies, des vaches marines. Le requin-baleine et d'autres espèces de requins. Bien sûr, il y avait aussi des moules et des coquillages et également l'impressionnance baleine à franons. Des squelettes de mammifères marins, des coquilles de moules, des coquillages et des dents de requin ont coulé au fond de l'eau. Puis, ils ont été recouverts de coraux et de sable. C'est comme ça que les coquillages et les eaux ont été fossilisés. Puis, le sable et les coraux se sont transformés en pierres. Et quand le rocher se casse ou que la terre découvre la pierre, on peut y retrouver des restes d'animaux marins. Parce qu'auparavant, de nombreuses régions de la terre étaient recouvertes par la mer. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui retrouver des dents de requin au beau milieu d'une forêt. C'est pour ça qu'on peut y retrouver des dents d'animaux marins.